Prendre rendez-vous avec son âme, ça nous amène, moi en tout cas tout de suite, de me déposer en moi et de voir comment souvent on cherche un sens à notre vie, à notre existence à l'extérieur. Mais c'est vraiment dans ce lien qu'on développe avec notre âme qu'on peut trouver ce sens-là. Le plus que je deviens dans ce regard d'âme, le plus que les situations de ma vie prennent un autre sens. Ça fait une intimité plus profonde en moi, puis là je sens que tout ce qui se place sur mon chemin, ça a un sens pour moi. Et ça fait toute la différence. À toutes les personnes qui recherchent une paix intérieure. Effectivement, qui recherchent une paix intérieure, qui recherchent à écouter même cette voix à l'intérieur de nous qui nous guide. Ça s'adresse vraiment à monsieur et madame tout le monde et en particulier cet atelier-là, je le donne d'une façon très simple. Ce n'est pas du tout dans une forme de spiritualité déconnectée, mais c'est être dans leur situation de vie, être dans leur quotidien. La quatrième clé, nourrir son âme. Et je vous laisse avec cette affirmation, mon âme, guide-moi sur le chemin de l'amour. Sous-titrage Société Radio-Canada